Norda, une checklist pour l'utilisation d'une carte. Si tu souhaites savoir lire une carte, tu dois pouvoir reconnaître les symboles utilisés. Tu peux déduire une bonne partie des symboles en t'aidant de la signification de leurs couleurs. Voici donc une petite description des couleurs. Tous les symboles noirs sur la carte sont construits par les humains ou sont faits de pierre. Cela comprend les bâtiments, les objets spéciaux, les routes et les petits sentiers marqués différemment en fonction de leur grandeur, ainsi que les grosses pierres ou les barrières rocheuses. Les surfaces jaunes sont éclairées par le soleil. Cela peut être des prairies, des champs ou encore des clairières. La couleur verte se rapporte à la végétation, comme les buissons et les arbres isolés, les souches ou les forêts. Plus la forêt est dense et plus les couleurs sont vertes foncées sur la carte. Les parties bien courables en forêt sont représentées en blanc. Tout ce qui a à voir avec l'eau est dessiné en bleu. Cela peut être des lacs, des ruisseaux ou aussi des petites ravines humides. Les objets en brun se rapportent aux formes du terrain, comme par exemple les petites collines, les dépressions ou les trous. Les lignes brunes correspondent aux courbes de niveau qui décrivent la forme du terrain en trois dimensions. On y reviendra plus tard. Voici ce que tu peux donc mémoriser. Noir, construit par les humains ou fait de pierre. Jaune, prairie. Blanc, forêt bien courable. Vert, végétation. Bleu, eau. Brun, terre. Une carte t'est utile uniquement si tu sais la tenir correctement. Cela signifie, tu dois tourner la carte de manière à ce qu'elle corresponde au terrain qui t'entoure. On parle d'orienter la carte au nord. Pour y arriver, tu cherches un ou plusieurs objets représentatifs sur la carte se trouvant à proximité. Ensuite, tu tournes la carte pour que la carte et les objets correspondent. Si les objets dans le terrain et sur la carte se trouvent dans la même direction, tu as alors bien orienté la carte. Souvent, aucun objet représentatif ne se trouve à proximité pour orienter ta carte. Tu peux alors te servir d'un autre moyen, la boussole. La boussole est équipée d'une aiguille magnétique. La partie rouge de l'aiguille montre donc toujours la direction du nord. Il est important de garder la boussole le plus à plat possible. Et voici comment se servir de la boussole pour orienter la carte. Pose la boussole à plat sur la carte. Tourne la carte jusqu'à ce que la flèche du nord dessinée sur la carte et la flèche rouge de la boussole montrent la même direction. Tu peux désormais sûrement expliquer pourquoi on parle d'orienter la carte vers le nord dans le jargon. Tu peux t'orienter de deux manières différentes. Ici, tout d'abord, l'orientation de manière prospective. Tu planifies en avance ton cheminement entre deux postes. Tu le divises ensuite en plusieurs segments. Par exemple, du poste au croisement, passer le banc et aller jusqu'au carrefour avec l'arbre au bord du chemin, se rendre à la prochaine intersection, et pour finir, le poste. En fonction des informations, tu développes une image de ce à quoi ressemble le terrain. Tu mémorises les différents points importants de ton cheminement et les compares avec l'image que tu t'en as fait. Si le terrain et l'image coïncident, tu te trouves ainsi au bon endroit. Au premier carrefour, je tourne à droite. Je traverse un petit ruisseau. Je passe la colline de la prairie et de l'autre côté, je redescends sur un sentier. Je tourne à gauche et je suis le sentier qui mène au bord du lac. Mon poste se trouve vers la pierre au bord de la rive du lac. L'orientation est également possible dans l'autre sens, c'est-à-dire de manière rétrospective. Tu ne sais pas exactement où tu te trouves et tu souhaites déterminer ta position à partir de la carte. Tu cherches des objets représentatifs dans les environs. Tu réfléchis ensuite comment ils peuvent être représentés sur la carte. Trouve ensuite la partie de la carte correspondant le mieux à l'idée que tu t'en es faite. Pour t'orienter, tu peux donc te faire une idée du terrain en t'aidant de la carte. Ou alors l'inverse, tu peux faire coïncider un extrait de la carte avec le terrain. Avec le N comme Nord, tu parviens à tenir correctement la carte. Avec le O comme Orientation, tu connais ta position. Maintenant, tu aimerais connaître la bonne érection de course. Tu dois prendre en compte les étapes suivantes. Premièrement, tu tiens la carte comme ceci devant toi. Ta position sur la carte doit se trouver tout près du corps. Le point où tu souhaites aller est éloigné de toi, dans la même direction que le bout de ton nez. Oriente ensuite la carte. Pour ce faire, pose la boussole sur la carte. Tourne-toi avec la carte positionnée devant ton nombril, jusqu'à ce que la flèche du Nord et la flèche rouge de la boussole montrent la même direction. Si tu regardes devant toi, ton regard sera exactement tourné vers la direction du cours souhaité. R comme Repérage est très simple. Carte devant le nombril, se tourner avec la carte, jusqu'à ce que la flèche du Nord et l'aiguille de la boussole coïncident. Et c'est parti! Chaque carte a une échelle bien définie. Cette échelle te montre ceci. Combien de fois est-ce qu'une distance sur la carte était plus petite que dans la réalité? Si on dessine un parcours à une échelle 1 pour 1, l'illustration correspond exactement à la réalité. Si on choisit une échelle 1 au 4000, le parcours sur la carte sera représenté 4000 fois plus petit. Cela signifie 1 cm sur la carte correspond à 4000 cm. 1 cm correspond donc à 40 m dans le terrain. Il existe différentes échelles courantes. Les cartes de CO, comme par exemple en forêt ou en montagne, ont une échelle 1 au 10 000. A cette échelle, pour 1 cm sur la carte, tu dois courir 100 m dans le terrain. D, comme distance, signifie donc tu devrais pouvoir estimer la longueur d'une tirée dans le terrain. Ta carte est un bout de papier plat. Dans le terrain, cela monte et cela descend. Les lignes brunes, c'est-à-dire les courbes de niveau, te renseignent sur la forme du terrain. Les courbes de niveau relient tous les objets se trouvant à la même altitude. Malheureusement, les courbes de niveau ne sont pas visibles dans le terrain, comme ici sur l'image. Tu peux toutefois retenir ceci. Un faible espace entre les courbes de niveau signifie que le terrain est raide. Un grand espace entre les courbes correspond à un terrain plat. Si ta ligne de course suit les courbes de niveau de la carte, tu dois donc t'assurer de ne ni monter ni descendre. Si ta ligne de course coupe les courbes de niveau de la carte, cela signifie que cela monte ou descend. Les courbes de niveau te montrent donc deux choses. Premièrement, est-ce que le terrain est plat ou raide ? Deuxièmement, est-ce que tu dois monter, descendre ou plutôt rester à plat ? Grâce à Norda, tu peux te déplacer de manière sûre d'un endroit à un autre en t'aidant d'une carte. Les lettres N, O et R sont particulièrement importantes. Orienter correctement la carte, trouver ta position et définir la direction de course à l'aide de la carte. Plus tu feras de SEO et plus tu apprendras à intégrer les autres lettres. Sous-titrage Société Radio-Canada et plus tu a hésité. Sous-titrage Société Radio-Canada